Le prince Philippe a fait une farce à la moutarde désordonnée qui lui a valu beaucoup de problèmes avec la reine, ont affirmé de jeunes membres de la famille royale, le prince Philippe a toujours été connu pour son esprit vif et son grand sens de l'humour. Cependant, l'iron duke avait également l'habitude de faire des farces aux membres de la firme, Philippe, décédé en avril 2021 à l'âge de 99 ans, a eu une farce qui a particulièrement chatouillé d'autres membres de la famille royale. S'exprimant lors du documentaire de la BBC, prince Philippe, la famille royale se souvient. Le prince William et d'autres membres du cabinet ont révélé comment la farce mettrait le duc d'Edimbourg dans l'eau chaude avec la reine. Le duc de Cambridge a déclaré, au lieu d'un pot de moutarde, nous aurions un tube de moutarde, un tube de moutarde à presser. Et puis il vous écrasait les mains pour tirer la moutarde sur le plafond, le prince William a poursuivi, « Il avait l'habitude d'avoir beaucoup des nuits avec ma grand-mère pour avoir couvert la plupart des endroits où nous avions déjeuné et des choses avec de la moutarde au plafond. » Cependant, la farce désordonnée a également été rappelée par les petits-enfants aînés de Philippe, Peter et Zara. Peter Phillips a déclaré, « Je pense en fait que les marques sont toujours là. » Zara Tindall a ajouté, « Je ne me souviens pas exactement de ce qu'il dit, mais il finit par vous claquer les mains. Ça va partout au plafond, mais ce n'était pas la seule occasion où l'humour du défunt prince était à l'honneur. » Selon des initiés royaux, Philippe a un jour décidé de cacher l'oune des corgis de la reine pour divertir leurs invités. Même lors de la représentation de Sir Elton John à la Royal Variety de 2001, le Duc d'Edimbourg aurait été en pleine forme comique. Philippe aurait dit, « J'aimerais qu'il éteigne le microphone. » Cependant, le documentaire de la BBC a été initialement commandé pour célébrer son centième anniversaire qui aurait eu lieu en juin 2021. Le documentaire est toujours disponible sur BBC iPlayer et a été diffusé pour la dernière fois en octobre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501